Bonjour à toutes et à tous, c'est Lou de Screenshot Tuto. Aujourd'hui, nous allons étudier comment suivre les statistiques d'un site Google Site avec l'outil gratuit Google Analytics qui est aujourd'hui utilisé par la plupart des sites web. Dans Google Site, dans cet onglet, vous allez voir la petite phrase « Analyse de site ». Et pour pouvoir procéder à cette analyse de site, il va falloir que vous obteniez un identifiant. Cet identifiant va vous permettre de suivre l'évolution de vos statistiques sur Google Analytics comme vous pouvez le voir ici sur cette page de présentation. Pour cela, dans Google Analytics, dans les paramètres, vous allez cliquer sur « Créer une propriété ». Et lorsque vous arrivez sur cette page, vous saisissez le nom de votre site. Vous allez chercher l'URL, vous le copiez et vous le collerez dans la barre d'URL juste ici. Petite astuce, vous voyez que le HTTPS est déjà saisi. Pour que le nom de votre site soit valide, il suffit en début de ligne de supprimer « HTTPS 2.// ». Et voilà, l'adresse du site est maintenant valide. Vous pouvez aussi ôter à la fin le mot « Accueil » et vous cliquez sur « Obtenir l'idée de suivi ». J'ai dû masquer évidemment cette page pour que des personnes malveillantes ne puissent pas utiliser mes idées de suivi sur mes sites pour me faire de mauvaises blagues. Mais vous obtenez ici un petit chiffres que vous allez copier à l'endroit où c'est marqué « Analyse de votre site ». Vous copiez le petit identifiant qui vous a été fourni. Avec cet identifiant, vous allez pouvoir voir les statistiques de votre site. Ce qui vous permet, comme pour l'analytique d'une chaîne YouTube, de voir combien de personnes différentes se sont connectées. Depuis combien de temps ? De quel pays ces gens se connectent ? Voilà, ça vous permet d'avoir quand même un certain nombre d'éléments sur vos pages web et de savoir si elles sont bien lues par les internautes. C'est la fin de ce tuto. Un petit clic « J'aime » fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner ou d'activer la cloche pour avoir d'autres contenus. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501